Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Jerry Fissaio-Bambi, bienvenue dans Business Africa sur Africa News, au sommaire de cette édition. On parlera du difficile redémarrage après un confinement dû à la Covid-19. Les trois derniers mois de reprise d'activité des commerces détenus par des Africains à New York ont été plus que difficiles. Un nouveau rapport qui détaille le plan de relance pour les économies d'Afrique subsaharienne. Et puis grâce à une imprimante 3D, une start-up tunisienne a mis au point une main bionique à un prix largement inférieur à celle importée dans le pays. Tout cela à venir dans un instant. Depuis le ralentissement économique causé par la Covid-19, l'Afrique subsaharienne a connu sa première récession en 25 ans, Pendant que des plans de relance économique sont mis en œuvre pour aider la région à se reconstruire, les défis énergétiques sont une des conséquences fréquentes des perturbations liées à la Covid-19 que connaissent les pays d'Afrique subsaharienne. Un nouveau rapport suggère des interventions concrètes pour guider le continent vers le chemin de la guérison. Sous l'effet des retombées économiques de la pandémie de Covid-19, la croissance en Afrique subsaharienne devrait tomber à moins de 3,3% en 2020, plongeant la région dans sa première récession depuis 25 ans. Selon un rapport de la Banque mondiale intitulé Africa Pulse, la pandémie pourrait également plonger jusqu'à 40 millions de personnes dans l'extrême pauvreté en Afrique en 2020, effaçant au moins cinq années de progrès dans la lutte contre la pauvreté. Avec plus d'un million de cas de Covid-19 signalés à travers le continent, la pandémie n'est toujours pas sous contrôle en Afrique subsaharienne. Le déclin de la croissance a été plus marqué chez les exportateurs de minéraux, dont le PIB devrait se contacter de 6%. Parmi les exportateurs de pétrole, après une augmentation de 1,5% en 2019, le PIB réel devrait chuter de plus de 4% en 2020, en raison des contractions en Angola et au Nigeria. Le rapport note que la reprise nécessitera des investissements massifs dans tous les pays, ainsi qu'un soutien financier de la part de la communauté internationale. Il recommande également un programme de réforme audacieux, ce que le centre de recherche et d'études de Rocky Mountain Institute décrit en six points dans son rapport Africa Stimulus Strategy. Bien que le nombre de cas et de décès dus au Covid-19 semble relativement faible en Afrique par rapport à d'autres régions du monde, les analystes craignent que les conséquences ne se transforment rapidement en urgence sociale et économique si des stratégies réalisables ne sont pas mises en place par les gouvernements du continent. Nous accueillons maintenant Francis Elisha, vous êtes chercheur au Rocky Mountain Institute. Francis, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. La récente dégringolade du prix du pétrole a déstabilisé plusieurs pays africains. Vous parliez d'une stratégie de relance en Afrique. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire ? Eh bien, Jerry, vous avez plutôt bien cerné le problème. Cela veut dire que nous sommes à un tournant pour le continent africain. Nous pensons que cette année très importante offre l'opportunité de remettre en route le moteur économique et pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les pays africains à travers les plans de relance économique qui sont mis en place pour redémarrer une croissance domestique avec une attention particulière concernant l'énergie. Et cela peut être fait en se tournant vers des besoins clés. C'est un point crucial. Le Rocky Mountain Institute met l'accent sur cela dans son dernier rapport. Pour vous donner un exemple, lorsque vous investissez dans un centre médical et que vous l'équipez, vous êtes en fait en train de redémarrer le moteur économique parce que l'investissement dans la santé veut bien sûr répondre à la pandémie, mais permet aussi de redonner confiance en l'économie. Laïcha, vous dites que les défis énergétiques sont une des conséquences fréquentes des perturbations liées à la Covid-19 que connaissent les pays d'Afrique subsaharienne. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire ? On sait tous que l'énergie est essentielle au développement économique, mais une des leçons que l'on a tirées de cette crise est que l'énergie est cruciale pour notre existence sur le continent et nous en manquons. Nous militons pour un investissement plus important dans le secteur, le double de la part des gouvernements afin de parvenir à résoudre cette crise. Je dirais que le plus important à retenir de ce rapport est qu'en ce moment, il y a une opportunité, celle d'unir nos forces entre les partenaires du développement gouvernemental et ceux de la finance et du secteur privé local. Donc, un élan que nous voyons et que nous encourageons. Dernière question, Laïcha, la situation est-elle grave ? Y a-t-il des raisons de craindre une récession encore plus grande pour 2021 ? Eh bien, les chiffres font peur, Jerry. Nous nous attendons, d'après le FMI, un recul du PIB aux alentours de 3,2% pour les pays africains. C'est environ le double de ce qui avait été prévu en avril dernier. Donc, les choses vont s'aggraver, il faut agir. Et en plus de cela, il y a d'autres risques. Je pense à l'invasion des sauterelles en Éthiopie, par exemple. La sécurité alimentaire est donc aussi en jeu. Et nous pensons que l'énergie peut entraîner des avantages dans de nombreux secteurs, comme utiliser des énergies renouvelables pour la transformation agricole, utiliser des énergies renouvelables pour réduire la facture de la plupart des PME sur le continent, grandement investir dans les énergies renouvelables pour les fournisseurs d'eau et d'énergie, mais aussi proposer de véritables solutions aux foyers africains, et ce, pour utiliser cette énergie dont nous avons cruellement besoin. Et ce sera le mot de la fin. Francis et Laïcha, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Jerry, pour m'avoir été avec nous. Plus de 2 800 commerces de New York ont dû définitivement fermer depuis le 1er mars, selon les données du site de référencement de commerce e-help. Lorsque la pandémie sera terminée, ce pourrait être 30% des quelques 240 000 commerces de proximité de la ville qui pourraient ne jamais rouvrir. Certains d'entre eux sont détenus par des Africains, et ceux-ci sont déjà touchés. Trois mois sont passés depuis la réouverture des commerces dits non essentiels à New York. S'ils ont pu reprendre leur activité en mars, après un confinement au niveau de l'État, certains commerces n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité d'avant la pandémie. Les restaurants, les centres de restauration rapide, les salons de coiffure et les centres commerciaux, entre autres considérés comme commerces non essentiels, ont dû être fermés entre mars et juin. Depuis leur réouverture, les clients sont limités à l'intérieur. Matthew Hulzigport est barbier dans le Bronx. Avant le confinement, ils étaient 12 barbiers et coiffeurs à travailler dans la boutique, mais depuis la réouverture, ils ne sont que 5 à être revenus. Quand nous sommes revenus après la Covid, on avait perdu environ 7 employés. Et ces 7 employés payaient leur loyer chaque semaine pour que le patron puisse payer les factures. Maintenant qu'ils sont tous partis, c'est vraiment la galère. Avec ces stocks de produits venant d'un peu partout en Afrique, le marché africain dédié est l'endroit où se retrouvent les Africains de New York. Christophe Afoum, copropriétaire du commerce, affirme que même si leur commerce jugé essentiel est resté ouvert pendant le confinement, leur clientèle se fait toujours attendre. Je suis plus surpris et heureux de voir les clients les plus âgés revenir, des clients de 50, 60, 70, même de 80 ans. Ils avaient peur de sortir pour venir au magasin, mais maintenant les choses vont un peu mieux. J'ai commencé à les revoir et les affaires commencent à reprendre un petit peu, mais pas autant qu'avant la Covid. Car même si les clients remplissent peu à peu les magasins, les rues restent quand même majoritairement vides dans la ville phare du nord-est des Etats-Unis. Avec l'explosion du nombre de cas de coronavirus aux Etats-Unis, les propriétaires de commerce avec lesquels nous avons pu parler espèrent tous que les mesures, notamment de distanciation sociale qu'ils ont mis en place, leur permettront de rester ouverts. Cela fait environ 10 ans que l'impression 3D de prothèses rudimentaires a débuté et celle-ci commence à s'implanter. Une start-up tunisienne a mis au point une main bionique imprimée en 3D en espérant que cette prothèse peu coûteuse et fonctionnant à l'énergie solaire puisse aider les personnes handicapées à travers l'Afrique. Une start-up tunisienne vient en aide aux personnes handicapées et développe une main bionique imprimée en 3D. Abordable, cette prothèse qui fonctionne à l'énergie solaire peut être personnalisée. Ce modèle innovant s'adapte à la croissance des enfants et des jeunes adolescents amputés qui devaient, sans cela, dépenser une fortune dans une série de prothèses redimensionnées. Par rapport à ce qui existe sur le marché, les prothèses qu'on est en train de développer sont beaucoup plus intelligentes parce qu'on essaie d'intégrer du machine learning dans notre algorithme pour faciliter la reconnaissance des signes musculaires du utilisateur. Elle est aussi plus légère grâce à l'impression 3D personnalisable. Mohamed Dawafi, 28 ans, fondateur et PDG de Cure Biolix, a conçu son premier prototype alors qu'il était encore étudiant en ingénierie dans sa ville natale de Sousse. Après avoir collecté des fonds et grâce à l'investissement de départ d'une société américaine, il est aujourd'hui accompagné de quatre autres ingénieurs. Il y a plein de challenges, des challenges administratifs, il y a les challenges légaux comme les certifications dont on a besoin dans notre métier, il y a l'accès au financement, surtout dans le médical, sur les hardware, il y a aussi la partie d'importation des composants et le paiement en ligne, il n'y a pas de moyens de payer en ligne, donc c'est ce genre de problème qu'on trouve chaque jour dans notre aventure. J'ai décidé de rester en Tunisie et de développer Cure Biolix pour être un leader parce que c'est un challenge personnel, mais c'est plus que le personnel parce qu'il y a des milliers de personnes dans le monde qui ont besoin de ce qu'on développe ici. Cure Biolix prévoit également de développer un système de réalité virtuelle pour apprendre à utiliser la main artificielle grâce à la thérapie physique. Et c'est la fin de cette édition de Business Africa. Je m'appelle Jerry Fissaio-Bambi, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...